assalamu alaykoum alors on y a eu le dialogue 9 pour exprimer la position la page 165 troisième année de l'enseignement primaire le trésor des mots alors le dialogue c'est pour exprimer la position alors déjà ma la classe dialiche fina chanaya la position qui fachkan exprimi ou ad la position alors pour exprimer la position ça veut dire qu'il y a tout le monde qui est dialchihaja diali diali k dialou dialha d'accord c'est comme ça alors pour exprimer la position on a montant son matassa le mien la mienne les miens les tiens les siens à elle alloué à l'heure à moi à toi ou bien on peut dire il m'appartient il t'appartient il vous appartient d'accord alors c'est ça comme ça qu'on c'est comme ça qu'on exprime la position très bien alors en deux yeux d'abord le dialogue 9 pour exprimer la position Nora et Rachid font découvrir les animaux de la ferme à leur cousin jalal alors Nora et Rachid font découvrir les animaux qui ghaïwurri ou la ghaïkchou les animaux de la ferme dialhoun l'hyouanat de la ferme dialhoun l'chkoun leur cousin leur cousin dialhoun jalal alors من هنا ghaan choufou b'lè anna et donc les personnages de le dialogue et dna la maman et dna jalal et dna Nora et dna Rachid ici tout d'accord alors la maman voici l'écuré tu vois le bouche au vol jalal oui il est à qui Nora il est à mon papa jalal et le poula là Rachid il est à moi Nora la pouliche la pouliche m'appartient et le jument la jument appartient à ma mère Rachid allons voir nos vaches dans l'étable jalal je n'ai pas vu mon chevreau celui que mon oncle m'avait offert l'année dernière Rachid elle est dans la bergerie avec les moutons jalal et les quatre canards dans la mare ils sont à qui Nora ce sont les miens jalal moi je n'ai je n'ai chez moi que mon petit chat mimi vous êtes gâté dans cette ferme alors nous avons la vidéo nous avons réplique par réplique la maman voici l'écuré l'écuré tu vois le bouche au vol alors l'écuré il est à qui l'écuré l'écuré est à qui l'estable tu vois le bouche au vol ketçouv le bouche au vol jalal oui il y a qui oui naam il y a qui il y a mon papa il y a mon papa il y a mon papa alors la pouliche m'appartient et le jumeau appartient à ma mère alors la pouliche m'appartient il appartient à Nora et la jumeau appartient à ma mère alors la pouliche il y a le mahrat le mahrat le kangolo d'accord et la jumeau appartient à ma mère très bien allons voir nos vaches dans les tables les vaches les tables d'accord très bien allons voir nos vaches dans les tables je n'ai pas vu mon chevreau celui que mon oncle m'avait offert l'année dernière alors je n'ai pas vu mon chevreau très bien le kangolo le chevreau alors finalement je n'ai pas vu mon chevreau celui que mon oncle dak lih d'ani mon oncle l'année dernière s'ana li d'est il est dans la bergerie avec le moton gali rakin il est dans la bergerie avec le moton avec le kwech il est quatre canards dans la mar il est dans la mar il est dans la mar il est dans la mar la mar il est dans la mar ils sont à qui ce sont les mien gali hnoura qui sont les mien alors moi je n'ai chez moi moi je n'ai chez moi que mon petit chat mimi je n'ai chez moi que mon chat mimi vous êtes gâte dans cette ferme alors je vais répéter le dialogue deux fois ou bien la réplique deux fois ou bien trois fois comme ça je vais vous faciliter de l'apprendre alors Nora et Rachid font découvrir les animaux de la ferme à leur cousin Jalal c'est bon alors la maman voici l'écurie tu vois le beau cheval voici l'écurie tu vois le beau cheval oui il est à qui oui il est à qui il est à mon papa et le poulain là et le poulain là il est à moi il est à moi la pouliche m'appartient et la jument appartient à ma mère la pouliche m'appartient et la jument appartient à ma mère alors viens alors viens alors voir allons voir nos vaches dans les tables allons voir nos vaches dans les tables je n'ai pas vu mon chevreau celui que mon oncle m'avait offert l'année dernière je n'ai pas vu mon chevreau celui que mon oncle m'avait offert l'année dernière elle est dans la bergerie avec les moutons elle est dans la bergerie avec les moutons Et les quatre canards dans la mare? Ils sont à qui? Ce sont les miens. Moi, je n'ai chez moi que mon petit chat Mimi. Vous êtes gâté dans cette ferme. Moi, je n'ai chez moi que mon petit chat Mimi. Vous êtes gâté dans cette ferme. Voici l'écuré. Tu vois le beau cheval? Oui. Il y a qui? Il y a mon papa. Et le poulain là? Il y a moi. La pouliche m'appartient et la jumeau appartient à ma mère. Allons voir nos vaches dans l'étable. Je n'ai pas vu mon chevreau, celui que mon oncle m'avait offert l'année dernière. Elle est dans la bergerie avec les moutons. Et les quatre canards dans la mare? Ils sont à qui? Ce sont les miens. Moi, je n'ai chez moi que mon petit chat Mimi. Vous êtes gâté dans cette ferme. Voici l'écuré. Tu vois le beau cheval? Oui. Il y a qui? Il y a mon papa. Et le poulain là? Il y a moi. La pouliche m'appartient et la jumeau appartient à ma mère. Allons voir nos vaches dans l'étable. Je n'ai pas vu mon chevreau, celui que mon oncle m'avait offert l'année dernière. Elle est dans la bergerie avec les moutons. Et les quatre canards dans la mare? Ils sont à qui? Ce sont les miens. Moi, je n'ai chez moi que mon petit chat Mimi. Vous êtes gâté dans cette ferme. Alors, hnangoulikoum ilalika. Fidarsqadim bihawlillilah.